C'est d'être sérieux, d'être sérieux, d'appliquer. On savait très bien qu'on n'allait pas leur en mettre comme on dit que c'était une équipe qui était bien organisée, qui était accrocheuse. On a eu la chance de marquer, ça aurait été bien qu'on mette un second, mais bon, un ami qu'un, avant la mi-temps. Et puis voilà, de continuer à travailler, de les faire courir, de trouver des calages et surtout pas baisser pieds. Le paradoxe, c'est que moi, moi, un zéro, j'étais content, même un deux, dans le sens où tu avais toujours cet espoir de tenir le plus longtemps possible. Les situations, je savais qu'on allait en avant, on en a eu trois, voire quatre. Malheureusement, on n'en a pas mis une. Il y a F&G aussi par rapport à, est-ce qu'il y a un carton rouge ou pas, mais bon, pas polémiqué. Après, ce que je retiens, c'est que le 4-0, il fait mal dans les têtes, les garçons, ça fait un petit peu mal. Surtout quand tu as l'impression, enfin, bien je dis, tu as l'impression de plus ou moins ne pas avoir été ridicule. Mais la différence, ça s'est faite parce que c'est des garçons en face d'un niveau dessus, c'est des pros. Et même quand tu as l'impression que tu gères et que tu n'es pas trop mal, tu es cuit vite sur une action, sur deux décalages, un renforcement, un centre, et puis voilà, on en prend quatre. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Ils ont été sérieux. Ils ont été sérieux, ils ont été appliqués. Ils n'ont pas tout réussi, c'est vrai. Mais bon, c'est des matchs qui font progresser parce qu'il y a pas mal de joueurs de l'équipe 2. Donc moi, je suis vraiment satisfait du comportement de l'équipe. En plus de la qualification, c'est parfait pour nous. Là-dessus, sur le terrain, qu'on soit ici, les joueurs ne sont pas contents de jouer, donc ils n'ont pas trop posé de questions. C'est plus moi, les dirigeants, et c'est vrai qu'on aurait souhaité jouer chez nous parce que le contexte, je dirais, c'est notre club, c'est notre Reims, on a nos repères, on a nos habitudes. Après, c'est vrai que par rapport au public, les tribunes, on nous a demandé de venir ici. Il n'y a pas de souci, donc on est là. On a fait notre match. Moi, les échos que j'en ai eus, j'ai pu les revoir sur le terrain. C'est-à-dire une équipe bien organisée, une équipe avec de la qualité. Après, c'est une équipe qui s'entraîne trois fois par semaine, on s'entraîne tous les jours. On savait qu'en mettant du rythme, on pourrait les battre maintenant. Tout peut arriver, c'est vrai. Mais un bon terrain, un grand terrain, un terrain un peu mouillé, donc on n'accepte pas, on va dire, les erreurs techniques. Donc on l'a vu, après, on arrive à ouvrir le score, à mettre une seconde, puis après, tout s'est ouvert. Mais c'est vrai que Charles, c'est une belle petite équipe de DH. Pour voir pas mal de matchs de DH, puisque je suis mon équipe 2, c'est une équipe qui, à mon sens, finira dans le haut du tableau de la DH. Malheureusement, je ne veux pas dire que c'est tout le week-end, mais c'est vrai que je savais qu'on aurait des occasions. Il aurait fallu un petit peu ce côté un peu de folie, ce piment. Il aurait fallu peut-être une petite prise de risque, sur, par exemple, celle d'Erwan, sur le coup-front, qui pour ma part est un petit peu trop propre. Après, il y a le facteur chance, mais je pense que la chance aussi, il faut la provoquer. On n'a peut-être pas fait ce qu'il faut, on n'a pas mis, je dirais, tous les éléments. Mais l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que, franchement, c'est agréable. C'est agréable de pouvoir voir les garçons par rapport à tout ce qu'on peut leur dire et qu'ils le visualisent eux-mêmes face à un adversaire, je dirais, concret, tout ce qu'on essaye de leur demander. C'est-à-dire, à un moment donné, de passer un cran dessus, peut-être toucher 4, 5, 6 ballons pour rien, dans les décalages. Donc, pas l'un de paramètres, c'est un match qui va nous servir, nous, pour pouvoir, je dirais, travailler et progresser. Voilà, et on sait qu'on ne va pas se comporter. Je pense qu'on a mis vraiment un petit peu plus notre visage, c'est-à-dire notre façon de jouer plus en deuxième mi-temps, parce qu'on a joué un contre-coeur en première mi-temps, c'est-à-dire à pas non plus en prendre 4 dès la première. Mais on s'est lâché un petit peu plus, c'est peut-être un peu trop sur certaines situations, et puis malheureusement, on en prend 4, ce qui fait un petit peu mal. Mais bon, c'est en coupe, c'est pas en championnat, donc on va travailler.